Mes chers amis, en cette période de confinement, la drachat traditionnelle du Shabbat est mise entre parenthèses. Pour compenser ce manque, je vous propose une préparation à la parachat à Shavua. Ce Shabbat qui vient, nous allons lire deux parachiottes, la parachat Tadriya et la parachat Metzora. Il est clair qu'en cette période de pandémie, ces deux parachiottes revêtent un relief particulier, dans la mesure où, s'appuyant sur la Bible et le Talmud, nos maîtres sont tous d'accord pour dire que les plaies de Tzaraat, qu'on traduit par la lèpre, qui sont des affections qui touchent la peau, le textile ou les maisons, et qui constituent la quintessence de ces deux parachiottes, sont en fait des signaux qui sont adressés par Akkadosh Baruch Hu à celui qui en souffre, pour lui dire qu'il y a des comportements répréhensibles de sa part dans le domaine de la morale, dans le domaine religieux et spirituel, et qu'il doit corriger ces errements. La leçon qui en découle de manière plus générale est que lorsqu'on est confronté à la maladie, il y a toujours deux combats à mener. Un premier combat qui est naturel, qui est technico-médical, d'ordre thérapeutique, physique. Et il y a un combat métaphysique, un combat religieux et spirituel. Mais le point sur lequel je voudrais m'attacher aujourd'hui, c'est le lien qui existe entre la paracha de Tazriya et la paracha de Metzora. Tazriya fait référence à la femme qui conçoit et accouche d'un garçon ou d'une fille, et Metzora, comme nous l'avons dit, c'est le symbole de ces infections dermatologiques ou textiles ou des maisons. Très souvent, la plupart du temps, ces deux parachiotes, comme cette année, sont jumelées, ce qui laisse entendre qu'il y a un lien intrinsèque entre les deux. Indépendamment de cela, même dans la paracha de Tazriya elle-même, les deux thèmes sont côte à côte, puisqu'on commence par la législation de pureté et d'impureté de la femme en couche, et tout de suite après, on embraye sur les lois concernant la tsara'at, les plaies de lèpre entre parenthèses, entre guillemets. Quel est donc le lien entre ces deux thèmes ? Alors on pourrait dire, simplement, les deux, on traite de catégorie d'impureté. Mais ce n'est pas satisfaisant, parce que nous dénombrons dans le judaïsme 13 catégories d'impureté. Donc pourquoi avoir réuni justement ces deux-là ? Et on ne peut pas dire parce que ces deux-là ont la particularité d'être des impuretés liées au corps humain, puisque comme nous l'avons vu, la tsara touche le corps humain, c'est vrai, la peau, mais aussi les habits, les textiles et aussi les murs des maisons. Par conséquent, ce n'est pas spécifique de l'humain. D'où la question de savoir quels liens on pourrait trouver. Et je voudrais vous proposer une piste à partir d'un commentaire extrêmement inattendu et original du Sforono sur la législation de la femme en couche. Ce qui est particulier dans cette législation, sans rentrer dans tous les détails, c'est qu'il y a une première période durant laquelle l'épouse est interdite à son mari, et puis ensuite elle est permise à son mari une fois qu'elle ira au mikveh, parce qu'elle sera purifiée, mais elle reste quand même impure par rapport au fait de rentrer dans le Betamikdash ou d'offrir des sacrifices, c'est-à-dire dans le domaine du sacré, elle reste impure. Comment se fait-il qu'elle devient pure par rapport à la vie conjugale et qu'elle reste impure par rapport au sacré ? Le Sforono nous donne cette explication étonnante. Il nous dit que pendant toute la période qui suit l'accouchement, la mère et l'épouse sont obnubilées par les problèmes liés à ses organes génitaux et aux fonctions génitales, donc qu'elle appréhende de la façon la plus matérielle possible. Et en cela, elle ne peut pas entrer dans le Betamikdash. Il faudra d'abord qu'elle passe par un processus de purification de ses pensées, et lorsqu'elle sera préparée et qu'elle aura pu purifier ses pensées, à ce moment-là, elle offrira le sacrifice. Et donc il y a ici une leçon très étonnante, c'est que des pensées mal orientées peuvent générer l'impureté. Et là, on se dit qu'on peut peut-être trouver un lien également avec la tsarat. Rappelons que le Khafet Srayim a soulevé la question de savoir comment il se fait que ce soit la parole du Kohen qui soit source, qui crée l'impureté ou qui crée la pureté face à la plaie. Car effectivement, dans le texte, ce qui est dit dans le texte, c'est que non seulement c'est le Kohen qui est chargé de faire le diagnostic et de faire le traitement, et ça on le comprend bien, puisque nous avons dit en introduction que l'enjeu de ces maladies, c'est un enjeu moral. Mais ce qui était tout à fait étonnant, c'est que lorsque le Kohen pose son diagnostic, eh bien l'impureté n'est pas déclarée rétroactivement à partir du moment où la plaie est apparue. L'impureté n'est déclarée qu'à partir du moment où le Kohen a prononcé les mots du diagnostic. Et ceci pour l'impureté, et de la même façon, lorsqu'il va vérifier, il va revoir la plaie, il va déclarer que la plaie est pure, la plaie n'est pas pure depuis le moment où elle a été transformée, mais seulement à partir du moment où il a parlé. Comment se fait-il que ce soit la parole du Kohen qui détermine l'impureté et l'impureté ? Le Chafet Sraïm dit, mais parce que la tsara'at, comme on le sait, provient fondamentalement du péché de médisance, c'est-à-dire de la parole qui est utilisée à mauvais escient. Et pour corriger cela, on va montrer que c'est la parole du Kohen qui est capable, au contraire, de guérir ou bien de déclarer la maladie. Quelle est l'idée qui se cache derrière cela ? Le Chafet Sraïm dit, c'est pour illustrer ce que dit le proverbe au chapitre 18, « La vie et la mort sont dans la main de la langue », c'est-à-dire sont entraînés par la langue. Mais de manière plus simple, on peut aussi comprendre que l'intention du Chafet Sraïm est de nous dire qu'une des excuses que l'on se donne lorsqu'on dit du Lachonara, lorsqu'on médit de quelqu'un, c'est qu'on dit, de toute façon, c'est des paroles. Sous-entendu, les paroles, c'est creux, c'est sans gravité. Et là, la leçon est qu'au contraire, une parole, c'est extrêmement grave. La portée d'une parole, pour le bien comme pour le mal, peuvent être d'une extrême gravité. Et là, nous trouvons le lien, mes chers amis, entre Tazria et Metsora. C'est qu'on vient de vous dire que la pensée d'une part et la parole d'autre part sont d'une portée insoupçonnée et ont une importance fondamentale au point qu'elles peuvent générer des maladies aussi graves ainsi que de l'impureté, comme nous l'avons dit. Et notre question se pose, mais au fond, pourquoi ? Finalement, ce ne sont que des pensées, ce ne sont que des paroles. Il faut se rappeler une chose, c'est que lorsque Dieu a créé l'homme, il a pris de la poussière et le verset a dit, il a soufflé, il a insufflé son souffle dans le corps et c'est ainsi que l'homme s'est mis à parler. Et ainsi, nous constatons que lorsqu'on dit que l'homme est à l'image de Dieu, qu'est-ce qui fait que l'homme est à l'image de Dieu ? C'est d'une part sa pensée, qui provient directement du souffle divin et la parole qui est au carrefour de la pensée et du corps. Donc ce sont ces deux dimensions de la parole et de la pensée qui sont l'essence même de l'humain et qui nous caractérisent comme étant ressemblants à Dieu. Et de là, nous comprenons pourquoi il est tellement important de faire attention à la manière dont nous pensons, au contenu de nos pensées et à la manière dont nous parlons et au contenu de nos paroles. Parce que lorsque nous fautons dans le domaine de la pensée ou de la parole, nous fautons dans ce qu'il y a de plus essentiellement humain. Et à contrario, chaque fois que nous disons une bonne parole ou que nous avons des pensées positives qui vont dans le sens du service d'Hachem, alors nous donnons toute sa plénitude à notre dimension humaine. Shabbat Shalom, à très bientôt.